... Je me suis demandé quel est le rôle de l'écrivain africain. C'est de restituer l'histoire comme nous aimerions qu'elle fût écrite, vue par les colons. Quand un écrivain est engagé auprès des pompes, quand au jour le jour il écrit les peines du peuple, il y a un exemple quelconque qui m'émoniait, qu'il tue de contre-saison, comment le peuple est déterminé à se sortir de la famine. Avec une énergie redoublée, il faut laisser trace dans l'histoire. Il ne faut pas que ce soit une action éphémère, il faut que ce soit une action profonde, qui marque le caractère d'un peuple. Aujourd'hui, cela fait 26 ans que tu es parti. L'écrivain engagé, l'homme politique, le militant, je connais si peu de toi. Je suis face à des pièces éparses d'un peuple, d'une histoire à reconstituer. C'est ici, dans cette maison que j'ai passé mon enfance, heureuse, entourée d'une mère et d'un père. Jusqu'en 1993, une nuit de juin. Je me souviens encore de cette nuit où tu es partie en voyage. J'avais 10 ans. À côté de ta chaise qui restait vide, j'ai longtemps attendu ton retour et la poupée que tu m'avais promise. 1 2 1 2 1